Depuis trois semaines, Lucette d'Aubat se sent un peu désemparée. Cette habitante de Sos a toutes les peines du monde à recevoir et à passer un appel avec son téléphone mobile. La connexion dans son village est fortement perturbée. J'ai pas de réseau. Et moi ça m'inquiète parce que quand mon fils de Bordeaux ne sait jamais, et mes petits-enfants, je suis inquiète quand même. Ils peuvent pas m'appeler. Un problème de connexion qui touche essentiellement les personnes âgées, souvent équipées de téléphones mobiles première génération. Une situation que le maire du village prend très au sérieux. C'est d'abord et avant tout de ne pas pouvoir communiquer avec l'extérieur. C'est donc l'appel au secours notamment, mais c'est aussi le contact avec la famille, les voisins. Et bonjour André, ton téléphone, est-ce qu'il fonctionne ou il ne fonctionne pas ? Il ne fonctionne pas. Je me mets là-bas sur la route de mes ailes, là ça passe. Et ici ça ne passe pas. Des habitants agacés et des commerçants perturbés dans leur activité, comme c'est le cas pour l'épicier du village. Le problème c'est que les gens ne peuvent pas se déplacer parce qu'ils sont âgés, donc souvent ils ne peuvent plus rouler en voiture. S'ils n'ont pas le téléphone, on ne peut pas les livrer. L'origine de ce problème à SOS serait le déploiement il y a 15 jours de cette antenne 4G venue remplacer les anciens émetteurs 2 et 3G. En attente de réponse de l'opérateur, le maire se mobilise. J'ai interpellé effectivement les services de l'Etat, les préfectures, mais aussi les élus, mon député, et de toute façon avoir justement arrivé à trouver des solutions. En partie privée de connexion, le village de SOS lance aujourd'hui un appel de détresse.